Qu'est-ce que l'élève est à côté du point prof ? Qui me donnera si les balises ont déjà été scannées Afin de me permettre de savoir si toutes mes balises sont bien en place Car les posant souvent la veille du cours Il arrive souvent que quelques-unes disparaissent Donc voilà, je vais afficher ici mon téléphone Et donc comme ça vous allez pouvoir voir en direct le scannage des QR codes Donc je vais commencer là en scannant le premier QR code Qui est le QR code des groupes Qui me permet donc là par exemple d'associer ce téléphone Avec le groupe 1 Voilà J'envoie le SMS On va le voir arriver ici Et après ça va être traité Voilà on voit comment ça se traite ici Le traitement se fait Et on va voir apparaître l'action ici Je vais donc maintenant préparer le deuxième scan Qui est donc le départ sur un parcours Donc je vais prendre le scan parcours 2 J'envoie toujours vide Le SMS est arrivé ici Donc cela fait SMS Le suivi CO se met à travailler Et on va voir ici Il y a donc à s'afficher tout de suite Voilà, le circuit 2 Et ça commence à lancer le chronomètre Et là on voit bien que L'élève est bien parti Et qu'il n'est pas sur zone Je vais donc scanner la première balise Comme on peut voir dans la fiche de groupe ici C'est bien le code B6 Qu'il faut que je relève sur une balise Je vais donc me remettre Là Pour que vous puissiez voir Voilà Et donc si je prends B6 Donc là c'est la balise 3 B6 le code c'est 271 Je scanne la balise Et je vais tout simplement rajouter 271 au message Et donc on va voir tout ça arriver Ici Donc c'est bien arrivé ici On va voir le SMS Être traité par le fichier Et donc c'est affiché ici Le code de la balise Le temps Et là la RK Bon forcément la RK Elle est un peu fausse Mais on voit bien que le feu Est bien passé au vert ici Je vais scanner une autre balise Donc là c'est la balise 16 Le code B6 c'est 102 Hop Et je vais taper 102 Donc de la même façon Hop On voit bien balise 16 Qui est arrivé là Bon cette fiche là On l'affiche Moi je ne l'affiche jamais Je ne regarde que celle-ci Ou celle-ci Et donc là Bon ça travaille un petit peu Et donc on voit bien Balise 16 Arrivée ici Et le petit feu Va passer au vert Normalement On va dire que c'est la bonne balise Voilà Là on a la bonne balise Ok Et on voit bien là Dans le qui et où Que le poli est interrogé A 11h26 C'était sur la balise 16 Si je vais ici On voit que la balise 3 A été scannée au moins une fois Et que la balise 16 A été scannée au moins une fois Avec l'ensemble des groupes On peut voir assez vite Si nos balises sont bien scasées Je vais scanner une autre balise Hop Donc là ça va être La balise 12 Et sur la balise 12 Le code B6 C'est 195 Hop Là juste pour m'amuser Je vais faire une erreur Je ne vais pas mettre 195 Je vais mettre 205 Hop Donc le SMS est bien arrivé La balise 12 Ça va être traité ici On va le voir arriver Voilà Balise 12 A 11h27 Code 205 Bon la RK Toujours un peu fantaisiste Puisque là je ne suis pas Sur une vraie zone Et le feuille bien passé au rouge En disant que ce code là N'est pas le bon Donc que l'élève Soit s'est trompé de code Soit n'a pas scanné La bonne balise Là maintenant Je vais scanner L'arrivée Voilà Jusqu'à donc mon arrivée Que je vais envoyer sans rien d'autre Sans rien faire Parce que les seuls SMS Qu'il faut modifier C'est ceux pour l'e-balise Et j'envoie Le SMS est bien arrivé On voit ici arriver Qui s'affiche Voilà Là j'ai bien mon cumul de temps Donc je vais mettre 419 pour le faire Et là on voit bien Dans le qui est où Que l'élève Comme il a scanné un code barre arrivé Eh bien il est bien sur zone Il est bien à côté de moi C'est à dire qu'en fin de séance Sur cette fiche là J'ai juste à attendre Que tous mes groupes passent au vert Pour être sûr qu'ils soient sur zone Voilà